La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 19 novembre 2022. Mais la marche pour la libération de Pape Alégnon tient la vedette. Sa presse dans la rue, rapport au Sud-Cotidien, qui signale hommes politiques et sociétés civiles en renfort des professionnels des médias qui ont battu le Macadam à Dakar, Thessédiou, Djourbel, entre autres, pour la libération de Pape Alégnon et aussi la liberté de la presse. Presse qui a crié sa colère lors de cette marche pour la libération de Pape Alégnon, nous apprend l'Info, qui fait état d'une forte mobilisation des journalistes qui ont marché pour la liberté de Pape Alégnon, avec des slogans comme « Pont, abat le monstre, libérer Pape Alégnon ». La place du journaliste n'est pas en prison, mais dans les rédactions. Au Sénégal, la profession du journaliste est menacée, souligne ce journal. Et aux yeux du journal, le réveil, un nouveau front s'ouvre contre Macky Sall. Ce journal rapporte aussi une très forte mobilisation de la cape et signale la presse sur les dents. Et ce que les autorités sénégalaises doivent entendre, le réveil nous le dit à sa page 5. Pendant que Yorior propose une revue de prêt de Pape Alégnon, nous mettant sur les traces d'un empêcheur de tourner en rang. Et lors de la mobilisation hier de la presse et des démocrates, il a été souligné que la liberté de presse n'est ni négociable ni à marchander, rapporte ce quotidien, où l'on invite aussi à mettre un terme à l'agression permanente contre les libertés. L'Indépendant a déduit que la cape met la pression sur l'État. Et source a fait remarquer la présence des papis et l'absence du patronat lors de la marche pour la libération de Pape Alégnon. Et si on en croit ce journal, le pari de la mobilisation a été gagné par les journalistes. Libération rapporte justement une mobilisation monstre contre le monstre pour la libération de Pape Alégnon, manifestation durant laquelle les associations de presse ont fustigé l'agression permanente contre les libertés. Et l'observateur voit qu'à travers la marche pour la libération du directeur de Dakar Matin, la presse refuse de céder un pan de liberté. Antoine Diom, le ministre de l'Intérieur, dans ce même journal, déclare la guerre aux malfaiteurs, promettant qu'ils n'auront plus de répit. L'Obs livre aussi des révélations sur la grande opération combinée de la police et la gendarmerie à Dakar, Thies et Durbel dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Abdou Mou, lui, fait des révélations sur les députés de l'opposition dans l'écoutilien, où il affirme qu'il y a des députés qui, entre quatre murs, votent pour le budget en commission et votent contre en plénière. S'il y a des gens qui ont reçu de l'argent, il faut voir de l'autre côté, ajoute-t-il. Évoque ce populi, rapporte la réplique salée d'Abdoul Aïssou à Gumar Yousanya et à Basfal lors du vote du budget du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Il a été notamment acculé, Abdoul Aïssé Dussou, sur la gestion foncière du régime de Makissal, précise l'info. Et enquête livre les explications du ministre de l'urbanisme sur la vente du patrimoine de l'État pendant que son collègue du commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, annonce un taux de 75 % d'effectivité de la baisse des prix des denrées. Et pour le respect des tarifs des denrées, l'État y met le prix, indique le quotidien, où Abdou Karim Fofana réaffirme le taux d'application de 75 %. Ce journal nous apprend par ailleurs que le Sénégal lève les mesures barrières de la lutte contre le COVID-19. Pendant ce temps, l'observateur signale l'opposition entre les engagements et les actes et voit de fâcheuses conséquences du renouement dans Pastef, parti dont la crédibilité a pris un sacré coup dans cette histoire de cumul de mandats par certains de ses membres. La tanière, elle, est secouée par le forfait de Sadio Mane, mais reste soudée selon Lasse. Et selon les échos, les lions sont prêts à se battre pour Sadio Mane. Kalido Koulibaly, le capitaine, invite à jouer pour Mane et indique dans le stade que l'absence de Sadio leur fait mal, mais d'autres joueurs vont se révéler et le groupe vit bien. Koulibaly évoque aussi la confiance et appelle à bien préparer le match contre les Pays-Bas. Match qu'il faut impérativement gagner selon Dakar Times. Busby souligne que le Qatar et l'Équateur ouvrent le bal ce dimanche en attendant Sénégal-Pays-Bas lundi. L'organisation du Mondial est déjà une victoire pour le Qatar, souligne aussi Busby. Et selon Le Soleil, la tanière apprend à vivre sans Sadio Mane, tanière qui a dévoré 3,627 milliards de francs CFA comme primes de qualification et de participation aux renseignes records. Et en parlant d'argent, Libération nous dit tout sur l'affaire de malversation qui secoue Aura Bank et fait état de 30 milliards en toque pour détourner 6,643 milliards de francs CFA. Les mises en cause et leurs complices présumés défilent à la digue après une plainte pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, entre autres, révèle ce journal. Et le journal La Tribune, dans l'affaire Suite Beauty, nous apprend qu'après l'audition de Sonko, un témoin s'est confié au doyen du juge. Il s'agit d'Armetsi Dimbay qui a été entendu hier par Maham Diallo, terminant par du people avec Réoumi Cotillan, qui reçoit dans sa livraison du week-end le groupe Twancy Family. Ces artistes promettent de belles surprises en 2023 et retracent leur parcours à la page 7 de Réoumi où ils évoquent leur style musical, leur inspiration et les thèmes particuliers qu'ils chantent pour terminer avec leur projet. Très bonne lecture et excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada